Les amendements permettent de faire en sorte qu'il y ait un débat, enfin c'est quand même le rôle de l'Assemblée nationale c'est d'avoir un débat. Alors là j'entends que le gouvernement voudra avoir recours au 49-3, mais c'est quand même dingue dans ce cas-là. Alors on va y venir, je voudrais simplement répondre à cette première question. Si on ne pense pas que les députés sont là pour apporter des amendements, dans ce cas-là il n'y a qu'à fermer l'Assemblée nationale à la limite. Mais là c'est l'obstruction au parlementaire, c'est le... Non mais cette réforme des retraites, une majorité des Français sont contre, le gouvernement a décidé de la mettre en place de toute façon, coûte que coûte. Il n'a pas écouté ni les syndicats, il n'a pas écouté les grévistes qui ont perdu deux mois de salaire, il n'a pas écouté les Français qui se sont mobilisés, qui ont manifesté deux fois par semaine dans les rues. Il n'a rien écouté, maintenant il ne veut même pas écouter les parlementaires. En fait les députés de la France Insoumise font avec les outils qu'ils ont à leur disposition. Un travailleur dans une usine, dans une entreprise, l'outil qu'il a à la disposition pour créer du rapport de force et pour mettre la pression c'est arrêter le travail, c'est se mettre en grève. L'outil qu'ont à la disposition les parlementaires pour faire entendre la voix de la majorité du peuple français qui est contre cette réforme, c'est évidemment, c'est là en l'occurrence, la bataille d'amendements. Donc c'est sûr que c'est un outil pour empêcher, pour faire en sorte que le débat dure le plus longtemps possible et pour faire reculer le gouvernement. Mais en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois les amendements, ils permettent justement de faire émerger les absurdités sur le contenu de la réforme. On n'est pas en train de parler de broutilles, on n'est pas en train de parler si on... Il faut repeindre en bleu les bancs de l'Assemblée nationale plutôt que de les laisser en rouge. On est en train de parler de remettre en question le système de retraite tel qu'il existe depuis 70 ans. Donc là le débat, je veux bien qu'on crie quoi, c'est un scandale, il y a de l'obstruction. Donc on est vendredi, le débat au Parlement, il a commencé lundi, ça fait même pas 5 jours. Quand Richard Ferrand parle de... Il faudrait 150 jours. 150 jours, c'est quoi par rapport à 70 ans de conquête sociale ? Les Français, ils ont envie de ce débat. Les Français, ils désapprouvent, ils désapprouvent, ils désapprouvent cette réforme de retraite. Excusez-moi, c'est 100 jours. Donc pas au 49.3, ce ne serait pas... Il y a des sous-amendements qui viennent à chaque fois rajouter de la sauce. Non, ce n'est pas vrai. C'est le rôle du Parlement, les parlementaires, dans le parlementaire, il y a parlé. Richard Ferrand et les collègues le disent en séance, ils veulent bloquer, ils le disent. Non mais dans ce cas-là, monsieur, je vous dis, on est dans un système où il y a une Assemblée nationale, peut-être que ça vous déplaît, il y a des parlementaires qui ont été élus par les citoyens, et on n'est pas, l'Assemblée nationale, ce n'est pas le conseil d'administration d'une entreprise, où comme ça on décide de mesures qui vont impacter la vie des Français, la vie quotidienne des Français. Comment ils vont toucher au moment de partir à la traité ? Mais pas sur des débats sémantiques, sur une vie de vie. 5 jours de débat sur une conquête sociale qui date de 70 ans, ce n'est pas raisonnable. On avait dit qu'il n'y avait que 5 jours à arrêter de caricature dans l'autre sens. Pour l'instant, ça fait 5 jours, vous êtes tous... C'est vous qui l'embolisez complètement, il n'y a que des assurances en séance et des rappels au vrai demand. Il n'y a qu'à vous entendre, parler du 49.3 au bout de 5 jours de débat, non mais ce n'est pas raisonnable. D'abord, c'est sexiste de traité de petite conne, en effet, ça aurait été des hommes qui auraient fait ça, des hommes parlementaires, on ne les aurait pas traité de petits cons. Donc parce que c'est des femmes, on va les traiter de petites connes. Ensuite, elle est où la violence ? Alors, on a d'un côté une flash mob avec une action symbolique, où à la fin, parce qu'on leur reproche là, c'est qu'à la fin, on symbolise le combat contre la réforme de la retraite, avec le combat contre Emmanuel Macron. C'est ce qu'on voit à l'image pendant que vous parlez. Il y a de la danse, il y a du chant, il y a de la couleur, il y a de la bonne humeur d'un côté. Il y a de la bocque. Il y a une effigie qui est mise à terre. Voilà, non mais on a d'un côté cette flash mob. Non, on marche sur quelqu'un, attendez. Le président. Sur une effigie du président de la République. Il y a une chorégraphie qui symbolise le combat contre la retraite. Et à côté de ça, la violence, elle est où ? Moi, je trouve que la violence, elle est du côté de cet homme, Abim Meijer, dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, qui insulte... Mais je n'ai pas dit autre chose. Oui, mais non, parce que la violence, elle est plutôt du côté, elle est complètement du côté de cet homme, de ce député qui insulte des parlementaires femmes. En tout cas, les agriculteurs subissent des problèmes. Il y a deux agriculteurs qui se suicident tous les jours. Les revenus des agriculteurs sont très bas. Et bon, j'entends bien qu'Emmanuel Macron est en train de négocier la PAC à Bruxelles. Moi, j'étais à Bruxelles cette semaine, du côté du Parlement. Il y a la commission environnement du Parlement qui a fait une proposition très ambitieuse sur la PAC. Et je pense qu'il mérite d'y porter une attention. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on maintient le niveau de la PAC tel qu'elle est actuellement. Quand on regarde les financements de la PAC, 80% des financements de la PAC vont à 20% uniquement des exploitations. Parce qu'il y a un système de financement qui est fait en fonction du nombre d'hectares, qui fait que les petites exploitations, et notamment les exploitations qui font du bio, qui sont à taille humaine, ne bénéficient pas de ces financements-là. Je pense que ça, c'est un combat. Et là, on mériterait d'écouter un peu plus ce que dit le Parlement européen, plutôt que le Conseil européen. Et puis, il ne faut pas oublier aussi à qui profite le crime. Et là, il y a un acteur qui s'en met plein les poches, c'est la grande distribution, qui s'en met plein les poches, à la fois sur le dos des producteurs, des agriculteurs, et puis également sur le dos des consommateurs. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur taper sur les dos.